Manager de l'information et CDO, je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, déjà bravo à toutes et à tous pour cette présentation. J'avais une question par rapport à, alors excusez-moi d'écorcher peut-être le nom, Allpriv sur la sécurisation. Donc ça fonctionne avec un câble, c'est-à-dire une RJ45 et quand on est en wifi, comment on le... Alors tout simple, ma petite boîte existe depuis 1994, on fait de la sécurité pour les toutes petites PME, un petit serveur all-in-one, l'image de base c'est le petit garagiste, son boulot c'est de réparer des voitures pour faire de l'informatique. Je me suis fait hacker en sortant d'ici il y a deux ans, ça fout mal pour un système d'informatique. Et on a cherché quelle était la problématique. La problématique se passe entre le laptop et le premier serveur DNS sur internet. Donc c'est ce que je vous disais, la borne, etc. Pourquoi c'est du hard ? C'est du hard parce qu'on sort du laptop, parce que tout ce qui est soft et hard dans le laptop est à câble. L'image traditionnelle c'est la webcam qui a été hackée, on peut mettre en route la webcam sans allumer la LED. Et c'est par câble, tout simplement comme ça il n'y a pas d'onde. Rapide, rapide, des réponses sinon on ne pourra pas... Notre cible clientèle ce sont des groupes qui ont plus de 1000 laptops parce que le DSI connaît la problématique des laptops qui sont à ouvrir. Et c'est tout. Allez, encore 4 secondes. Et donc on en est au stade de dire les prochains laptops n'ont ni wifi, ni bluetooth, ni port RJ. Tout passe par le serveur à l'extérieur. Ok, merci. D'autres questions ? Pardon d'être un peu le censeur, mais comme on a peu de temps pour les questions, je vous reste sûr que vous ne soyez pas frustrés, vous puissiez les poser à tous et à toutes. D'autres questions ? D'autres remarques ? Merci. On a une question sur Matchupbox. En quoi se différencie votre offre par rapport à d'autres comme Cozy ou autre, solution de cloud privatif ? C'est une bonne question. En fait, on est entièrement à paire à paire. C'est-à-dire que Cozy aujourd'hui ça reste un serveur, nous il n'y a pas de serveur. Ce que vous échangez c'est entre applications. Il n'y a aucun serveur Matchupbox, on n'a aucun serveur, zéro. C'est de la ligne directe. En fait, c'est un réseau qui est collaboratif, c'est le principe de la blockchain, mais qui n'a besoin d'aucun serveur. Et tout se fait de façon distribuée dans ce qu'on appelle des DHT, des annuaires distribués chez chacun. Merci pour la question et puis pour la réponse rapide, d'autres questions ? Avant de faire vos choix et de mettre vos notes finales, merci. Deux questions à venir. Non, je ne faisais pas le lien à Matchupbox également. Je ne faisais pas le lien entre votre produit et la GDPR, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, depuis notre produit, il s'installe localement sur le device de l'utilisateur. Et à partir de là, il y a les API, le GDPR qui arrive, les API vont être open. L'utilisateur va pouvoir récupérer, réaspirer ces données back sur le système. Une fois qu'il les a récupérées, rien n'empêche d'aller souscrire de nouveaux services en proposant justement à ce nouveau service de pouvoir accéder à ce batch de données. Donc typiquement, depuis mon application Pixio, je peux lier mon LinkedIn, mon Facebook, ce que je veux, et aussi mes banques, BNP, Crédit Agricole, ce genre de choses. Et tout l'aspect qui voit ici aussi. J'ai une question pour Happy Technology. You speak French, don't you? J'aurais voulu savoir quel effort de mise en œuvre et d'administration il y a pour déployer vos équipements sur une équipe. J'ai une bonne nouvelle. Il faut appuyer sur un bouton. En fait, le système s'autodéploie en quelques secondes. Il suffit que vous ayez deux équipements qui sont configurés pour fonctionner ensemble. Vous avez le réseau. Aucune infrastructure et c'est un réseau crypté pour vous uniquement. Mais il n'y a pas d'association entre l'équipement et la personne? En fait, les équipements sont... Vous allez prévoir une équipe de quatre. Les quatre sont appérés. Une autre équipe à côté de six. Les six sont appérés. Le lendemain, vous allez faire une équipe de dix. Vous configurez ça. Les gars, ils ouvrent la boîte, ils partent. Ça marche tout le temps, partout. D'accord. Merci. Si je me permets, je crois qu'il y a de beaux usages pour les intercoms dans les plateaux télé. Mais ça, on en parlerait à d'autres occasions. C'est assez. C'est un intercom. Nous, on travaille en télé, sur les plateaux télé, les amis de BFM, et ça coûte une blinde d'habitude. Donc, il y a un prospect en direct. Mais je ne suis pas du CAC 40, encore loin, ça s'en faut. Mes amis, d'autres questions? On est encore dans les temps. D'autres questions? On est bon? Bon, mesdames et messieurs les managers IT. Le principe, donc, Sylvain et Marine vont récupérer vos feuilles. J'espère qu'elles sont remplies, que vos choix sont faits. Attention, rien ne bouge. Les jeux sont faits. Finissez. Vous avez le temps, puisque de toute façon, il va y avoir la séquence interview. Et pendant cette séquence interview, on va pouvoir tranquillement en dépouiller. Donc, si vous avez encore besoin de quelques secondes, effectivement, on peut le faire sans problème. Henri, nous sommes désolés. Nous avions donc contacté le patron du French Tech Hub de Shanghai pour qu'il vienne nous parler de sa vision du marché en Chine, de l'innovation et des startups. On ne sait pas où il est. Il est injoignable. Donc, Sacha ne répond plus. Voilà. Et donc, il est perdu entre Las Vegas et Shanghai. J'espère que c'est plutôt à Las Vegas qu'au milieu, parce que sinon, c'est embêtant. Donc, nous n'aurons pas, nous ne bénéficierons pas de ces lumières. On va. Mais le temps passe très vite. Et de toute façon, dans 40 minutes, nous sommes repartis. Donc, maintenant, deux choses. D'abord, nous allons avoir des interviews, notamment de Bernard et de Jean-Pierre, pour expliquer sous un format vidéo la mission CIGREF au CES. Et ensuite, ou même peut-être en parallèle, je ne sais pas, dans la foulée, ceux d'entre vous qui le souhaitent. Ça, c'est donc Marc Lionel qui propose ça en remplacement de la présentation de Sacha. C'est ceux qui le souhaitent d'entre vous. C'est de venir présenter devant la vidéo votre ressenti du CES, le ou les points pour faire un cours qui sera monté ensuite. Une petite vignette vidéo qui, d'une part, sera associée à un visuel CIGREF. Et d'autre part, vous pourrez les utiliser. Vous seront transmis pour que vous puissiez les utiliser dans vos structures. Donc, ceux qui le souhaitent, vous vous inscrivez et vous faites cette vignette vidéo pour donner votre ressenti, expliquer pourquoi vous êtes au CES, quels sont les points clés que vous avez retenus de cette édition et pourquoi vous reviendrez l'année prochaine. Voilà, donc c'est ça l'idée, puisque la question numéro 3 pour le président et pour Jean-Pierre et je ne sais pas Henri si vous souhaitez. Mais en tout cas, ce sera quels enseignements à chaud tirez-vous de ce CES. Mais je pense qu'en fonction de vos secteurs d'activité, vos domaines d'intérêt respectifs, ces enseignements ne seront pas les mêmes. Donc, je pense que le regard croisé de managers dans des domaines très différents sera très précieux. Je pense qu'on sera évidemment ravis de les mettre en ligne et à votre disposition pour le site CIGREF. Nos partenaires Alliancy et d'autres médias sont évidemment très friands de ce type de contenu, donc seraient prêts à les relayer. Donc, si en plus d'une diffusion interne, vous souhaitez qu'on les donne à nos partenaires externes, faites-le nous savoir. Évidemment, on sera ravis de les donner à tous nos partenaires médias et ils sont nombreux. Voilà, écoutez, président, c'est toujours avec le président. C'est votre rôle. Et oui, j'espère qu'à cette heure où les cafés, je dirais, sont d'usage avec le jet lag important. Cet exercice ne sera pas trop douloureux. On peut encourager, mesdames et messieurs, le président, monsieur Duverneuil, Henri Duverneuil, président du... Excusez-moi, excusez-moi, mille excuses.